Ça y est, nous connaissons les premiers mots de Luke. Enfin pour ceux qui se sont spoilés, comme moi, alors que moi je voulais pas me spoiler. Mais je me suis dit, Kishnifu c'est pas possible, tu ne peux pas passer à côté, il y en a trop qui vont en parler, il y en a plein qui vont te demander ce que t'en penses, alors au bout d'un moment tu seras spoilé et tu le sauras. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que va dire Luke dès les premières minutes du film de Star Wars 8, vous pouvez quitter. Pour ceux qui le savent, je vous propose qu'on en parle un petit peu. Ces mots de Luke font beaucoup parler. J'entends beaucoup de choses et beaucoup de choses qui me font sursauter en fait. Alors déjà, quels sont ces premiers mots de Luke ? D'après ce qu'on sait, les premiers mots de Luke seraient Qui es-tu ? À destination de Ray. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'autres détails, je crois, sur d'autres scènes de Star Wars 8, mais j'ai évité d'aller trop dans les détails. Donc s'il y a des choses qui m'échappent, pardonnez-moi, mais je n'ai vraiment pas voulu trop me spoiler non plus. Les premiers mots de Luke, c'était vraiment quelque chose de quand même très important. Alors, je voulais au moins le savoir. Parce que dans tous les cas, je savais que j'allais me faire spoiler. Moi, dans l'idéal, j'aurais préféré ne pas du tout le savoir et j'aurais préféré le découvrir dans le film. Mais, j'ai appris quelque chose, apparemment, il ne dirait pas ces mots-là dès le début. Parce qu'apparemment, il les dirait dans une espèce de grotte. C'est tout ce que je sais. Bon, peut-être le temple Jedi, peut-être une petite hutte à la Yoda, peut-être beaucoup plus tard dans le film. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il passe le film à ne pas la connaître et qu'en plein milieu, il lui dise « Mais qui es-tu ? » Ce serait quand même bizarre. Donc, c'est à se demander quand même s'il va vraiment le dire au début du film. Et si, justement, ce qu'on a appris, ce ne serait pas simplement par un coup marketing. Mais bon, juste voilà pour éponger un petit peu l'impatience des fans. Je ne sais pas. Par contre, et là, on va en venir à ce qui me tient à cœur. C'est ce qui a été dit après que les premiers mots de Luke auraient été révélés. Tout le monde, pratiquement sans exception, et que ce soit sur des articles, sur Internet ou même sur Skype, dans toutes les conversations que j'ai et que je vous suis là et que je vous lis, qu'est-ce que j'entends ? « Oh, bah, toutes les théories comme quoi c'est le père de Rey, c'est mort, c'est fini, ouf, elle n'est pas la fille de Luke. » Mais lol ! Attendez, j'ai envie de pousser un gros « lol ! » En quoi, en quoi ça prouve quoi que ce soit ? Franchement, moi, ce n'est pas du tout la première chose que je me suis dite. Vraiment. Attendez, mais je vais vous dire, je vais vous dire pourquoi, c'est tout simple. Imaginez-vous une connaissance que vous avez aujourd'hui, je ne sais pas, qui a 25 ans, imaginez-moi, vous voyez ? Et, bon, vous n'avez pas de photo de moi quand je suis petit, mais bref, imaginez que vous en aviez une, une photo de moi quand j'avais, je ne sais pas, 4-5 ans. Vous, vous repartez 20 ans en arrière, vous me voyez pendant, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5 jours, quand je suis petit, il y a 20 ans, et puis vous faites un, même pas un bond dans le futur, non, 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 vous vivez pendant 20 ans sans me voir, et vous me revoyez après. Est-ce que vous allez me reconnaître ? Je sais, il y en a qui vont dire, ben si, on garde à peu près la même tête, oh, franchement, ça se voit, on reconnaît tout de suite. Non, non, mais arrêtez les bullshit. Et puis, même si c'était le cas, écoutez, moi, je pense que ce qui a été fait dans le 7, à savoir qu'à un moment, on voit Ray qui dit, reviens, c'est justement pour marquer le fait qu'elle était très jeune. Et pour justifier que dans le prochain, que dans l'8, quand Luc va la voir, il ne va pas la reconnaître. On ne reconnaît pas quelqu'un à 20 ans d'écart. Surtout, si la personne, elle a, je ne sais pas, 30 ans, et qu'après vous la revoyez à 50 ans, là, ok, je vais vous dire, bon, quand même, si tu ne la reconnais pas, voilà, mais là, à 4, 5 ans, 20 ans après, vous imaginez comment change un humain ? C'est normal qu'il ne la reconnaisse pas. Et je dirais même, limite, c'est mieux qu'il ne sache pas qui elle est, parce que du coup, tout ce que tout le monde redoutait, à savoir, un, je suis ton père de la part de Luc, c'est écarté. Vous voyez ? Et c'est là où peut-être que Snoke sait que du coup, il l'a dit à Kylo, et que c'est peut-être Kylo qui va annoncer ça à Rey. Après, pourquoi est-ce qu'il va lui annoncer ? Franchement, je ne sais pas vraiment ce qu'il y gagnerait, franchement. Parce qu'au contraire, elle resterait beaucoup plus attachée à lui, plutôt que de rejoindre Kylo Ren, parce que Kylo Ren, je vous le rappelle, il l'a dit dans le set, rejoins-moi, il te faut un guide, etc. Donc, pareil, toutes les théories qui disent comme quoi Kylo va lui dire que Kylo le sait, moi, ça, je n'y crois pas. Mais alors, ou alors, il faudrait vraiment qu'il ait un intérêt de le faire. Mais en tout cas, voilà, c'était juste, pas vraiment pour un coup de gueule, mais presque, pour parler de l'actualité, parce que comme je vous dis, je le fais, dès le moment où il y a une actualité importante, j'aime bien lancer ma caméra et vous parler, parce que je sais que du coup, vous allez après en parler en commentaire, et moi, j'aime bien discuter avec vous. Mais c'est quand même, si, c'est quand même un coup de gueule pour dire, mais arrêtez, arrêtez, et stop, c'est pas parce qu'on a su ça que ça y est, toutes les théories comme quoi il est le père de Rey, c'est mort. Ouais, parce que moi, j'y tiens à cette théorie, je vous le rappelle, c'est ce que je crois. Bon, à mon avis, déjà que j'avais fait une théorie sur ce qu'il aurait pu dire au début, bon, je me suis complètement planté. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a une abonnée parmi nous qui a deviné ce qu'il allait dire. Et cet abonné, c'est toi, Wellston, bien joué. Tu as dit dans ton commentaire, alors un commentaire, il faudra le retrouver maintenant, où tu dis que Luc dirait peut-être, qui es-tu ? Elle allait être prêt, au mot prêt. Je peux vous dire qu'elle a été forte sur ce coup-là. Franchement, il faudrait que tout le monde la félicite, là, dans les commentaires. Elle le mérite, ok ? Après, peut-être, il y en a d'autres qui l'ont dit. Mais alors, je suis désolé, soit je ne m'en souviens plus, soit je ne vous ai pas lu, mais ça m'étonnerait parce que normalement, je vous lis tous. Donc, écoutez, si jamais vous l'avez dit, vous savez ce que vous faites, vous me le dites et vous me donnez un lien vers le commentaire ou alors vous me dites dans quelle vidéo il est, ok ? Et puis, je vous féliciterai personnellement. Voilà, bon, c'était juste pour vous dire ça, juste pour vous parler de ça. Et on verra comment ça va avancer, comment on va se faire spoiler. Peut-être le prochain trailer aussi. Pour le prochain trailer, il y en a qui m'ont proposé que je découvre le trailer en live avec d'autres. Maintenant que je suis dans un appart qui ne supporte peut-être pas trop la connexion, je ne sais pas comment on va faire, mais il faudrait que je fasse des tests de live. Voilà, voilà. Bon, on verra ça pour une prochaine fois. Et en attendant, je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Bon, on verra ça pour une prochaine fois.